Ici on retrouve un échantillonnage des principales marques et des principales guitares, on les appelle de légendes parce que ce sont celles qui sont les plus utilisées. Donc par exemple on va trouver des Fender, on va trouver des Gibson, on va trouver des Rickenbacker, enfin on va trouver des marques diverses mais qui sont les plus utilisées en général par les musiciens et qui sont les plus connues par leur forme, leur couleur, leur sonorité. C'est une exposition qui s'adresse aussi bien en néophyte aux gens qui souhaitent découvrir ces guitares ou à l'apprendre un peu plus qu'à ceux qui viennent rechercher un petit peu de petites références un peu plus pointues. Donc on a des panneaux de généalogie des guitares, comment ça peut fonctionner, afin que tout le monde s'y retrouve. Voilà, on voit tout à fait comment certains modèles ont perduré dans le temps et comment aujourd'hui on les retrouve toujours. On va retrouver par exemple une guitare emblématique, puisque cette année en fait c'est 70 ans, c'est le modèle Stratocaster. Stratocaster, si je dis Jimi Hendrix, Stratocaster. Rory Gallagher, Stratocaster. Pink Floyd, David Gilbo, Stratocaster. Et ainsi de suite, on va plus loin que le simple objet, que le simple instrument. C'est vraiment une relation très 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 proche avec cette boiserie, avec ces cordes, avec ce son. Voilà, donc c'est ce qui fait que ce sont des instruments de légende. A Saint-Arré, on est une ville très 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 active, culturellement parlant, et on a des expos toute l'année, on a des spectacles, on a vraiment quelque chose, c'est une volonté municipale de développer ces axes-là. Il y a ce côté curiosité, et le fait d'avoir des expositions comme ça, avec des thématiques, entre guillemets, qui sortent de l'ordinaire ou qui sont un peu plus inhabituelles, fait que ça contribue aussi à élargir le potentiel culturel et de découverte. qu'on peut l'avoir jusqu'au 25 août. Donc ça fait quand même une belle période pour pouvoir visiter le tout et puis prendre, j'espère, beaucoup de plaisir à le regarder ou à aller découvrir ces instruments de légende.